Bonjour à tous, c'est Mutraptoma de Nintendo Alerts Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur le sanctuaire de Runakita. Le jeu c'est bien évidemment Zelda Tears of the Kingdom. Donc vous le savez, ça va demander pas mal de dextérité, il va falloir amener cette sphère tout en haut vers le cheminement, là, jusque là-bas. Allez c'est parti, on profite pour vous montrer la jolie paravoile. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter notre article que débloque les amiibos dans Zelda Tears of the Kingdom. Et si vous ne savez pas encore comment la customiser, on a fait une vidéo là-dessus. Donc on prend la sphère qu'on va placer, au début c'est simple, aucune complication, ils te mettent en confiance. Je dis bon ça va être simple, mais pas du tout. A partir de là, ça se complique. Donc il y a 4 structures, j'appelle ça des craies, mais on peut appeler ça des poteaux, comme vous voulez. L'essentiel c'est qu'on se comprenne. Donc on va monter cette structure pour placer ensuite la boule pour qu'elle soit maintenue sur le rail, et que tout simplement qu'on la récupère en bas. Ce qu'on veut c'est qu'elle ne tombe pas et qu'elle arrive de l'autre côté. Voilà, donc coller au milieu. Alors si vous voyez que vous partez, comment dire, ça arrive parfois, on part pas du bon pied, on va dire, lorsqu'on essaye de placer un objet, vous revenez en arrière, vous la remettez ici, et vous replacez bien. Des fois la vue n'est pas bonne, la façon dont on a placé la structure n'est pas bonne, autant recommencer. Donc vous voyez là, hop, c'est pour moi la façon la plus simple, la plus safe, de faire atterrir la sphère ici. Mais si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la partager avec nous en commentaire. Donc là, c'est pour aller chercher le coffre. Comme bon nombre d'entre vous nous ont réclamé la soluce pour les coffres, on va essayer, je ne vais pas vous promettre que je le ferai tout le temps, parce que, ben, il y a des vidéos parfois qui sont un peu complexes, et ben, je zappe le coffre, mais bon non, s'il est face à moi, je vais tenter de le faire. Donc là encore, c'est forcément pas la soluce de tout le monde. Je suis sûre qu'il doit y avoir tout un tas d'autres joueurs qui ont fait différemment. Et c'est aussi une des spécificités assez sympa de Tears of the Kingdom, c'est que, ben, chacun sa construction. Alors bizarrement, le moment le plus délicat pour moi, c'est de sauter ici. Bon ben voilà, c'est bon. Hop, on ouvre le coffre. C'est pas fou en plus, hein, c'est un arc de golem tout à point. Un arc au niveau 5. Mais, comme vous l'avez déjà remarqué, dans cet opus, c'est encore pire que dans Breath of the Wild, au niveau des armes, elles ont zéro résistance. C'est terrible. Allez, on passe au suivant. Donc là, il va falloir coller la structure à la sphère. Voilà, la vue est toujours... J'essaie un maximum de vous mettre une vue sympa pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Donc, comme je vous ai dit, quand ça démarre pas bien, allez, on repose calmement. Et je sais à quel point ça peut être difficile de garder son calme, parfois. Quand ça fait 20 fois que tu essayes le même... que tu bloques au même passage. Il y a des manettes dans la télé qui se perdent. Et on va la laisser tout simplement faire son chemin. Là, on la décolle. On sait que le calvaire est quasiment fini. On va aller gentiment la déposer dans son réceptacle pour que la porte du sanctuaire puisse s'ouvrir. Donc, voilà. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et voilà, j'espère vraiment que vous appréciez nos vidéos. En tout cas, nous, on apprécie de les faire. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis !